Musique Qui a dit qu'il faisait moche à Dunkerque ? Musique Sur la plage de Malo-les-Bains, c'est un week-end de l'ascension. Un avant-goût de l'été qui s'annonce pour les habitants de la région. Et certains réflexes reviennent rapidement. Presque cassé. On a pris pique-nique. Les petites boissons fraîches. Après on verra faire un petit tour dans l'eau. On commence le 1er juin et nous finissons fin août. C'est un repère familial. On vient d'avoir nos clés il y a 10 minutes et tout de suite on profite. Depuis 4 ans, la fréquentation touristique a doublé à Dunkerque. Sur la digue flambe en oeuvre, des ch'timis bien sûr, mais beaucoup de parisiens aussi. Ce couple est venu des Yvelines pour découvrir le nord dont ils entendent si souvent parler. Nous avons été voir le village de Bergues et franchement très étonnés parce qu'on ne s'attendait pas du tout à une ville fortifiée. On s'attend à voir Danny Boon arriver, etc. Bien sûr, on ne l'a pas vu. Oui, en revanche, ils en ont bien profité. Le soleil décide les touristes à partir et souffle le chaud et le froid sur les affaires des commerçants. Pour nous c'est primordial, primordial. Ce n'est pas comme les restaurants, s'il fait un temps mitigé, les restaurants sont pris d'assaut quand même. Mais nous pour les glaces c'est un peu spécial. Signe de l'attrait de la région, le premier guide du routard consacré au littoral du nord est sorti cette année. De Boulogne-sur-mer à la Baie-de-Somme, en passant par Malo-les-Bains, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada